Musique Salam à tous, on reprend la Torah Kav du Likouté Mouran, donc on était dans la hôte Yud Aleph, d'accord, en plein milieu de la hôte Yud Aleph, donc le Rabenu il est en train de nous expliquer les versets où Moshe Rabenu, après l'événement justement du fameux épisode où Moshe il a frappé le rocher, c'est marqué qu'il a envoyé des anges vers Edom, des malachim, dans le chat on pense que c'est des hommes, des êtres humains, normalement qu'il les a envoyés comme des émissaires, et Rabenu nous dit non, non, il a vraiment envoyé des anges, c'est des anges qui proviennent justement de l'eau qu'il a fait jaillir, donc des commandes de la Torah qu'il a fait jaillir par Satila, et que chacun en fonction de nous, quand on va étudier la Torah, qu'on va être Mekhadesh, qu'on va avoir des nouvelles compréhensions de la Torah qui vont venir suite à la prière, en fonction de la prière qu'on a fait auprès d'Allah, on va créer des anges qui auront la force d'aller chez Edom, et de prendre auprès d'Edom, les forces de Edom qui sont l'épée, pour pouvoir faire la guerre, pour pouvoir détruire ou repousser, ou affaiblir les ennemis qui empêchent de rentrer dans l'État d'Israël, qui sont tous ceux qui font des souffrances à ceux qui veulent acquérir l'État d'Israël, en disant du Lachanara, en décourageant le peuple de rentrer dans l'État d'Israël. Et donc Rabenu est en train de nous expliquer à travers les versets de la Torah, comment les Malachim qui sont partis vers le roi de Edom, ils ont commencé à lui dire ce qu'ils avaient à dire, et Rabenu nous montre que dans chaque verset, on retrouve tout le principe de cette Torah-là, tout ce principe qu'on est en train de voir, de pouvoir, à travers la prière, et en s'associant à tout le public qui nous écoute, et même au plus petit du public qui nous écoute, de s'associer à leur mérite, pour pouvoir faire gérer les commentaires de la Torah, et bien ça nous ouvre les portes de l'État d'Israël, et ça, on a vu qu'il y a différents niveaux. Donc on est arrivé en disant que, on va reprendre cette notion-là qu'on a dit hier, Donc ils ont dit, laisse-nous passer, laisse-nous passer par tes terres de Edom, pour qu'on puisse rentrer en Éretz-Israël, pour pouvoir rentrer en Éretz-Israël, et on a dit, on doit passer par Edom. Donc hier, on s'est arrêté dessus, en disant que, si on est méritant, si on a suffisamment produit de la Goudusha, par notre fila, et par l'intérêt de la Kedushim, qu'on a créé Jair de la Torah, et les Malachim qu'on a créés, qui sont une Kedusha qui est forte, alors on ne demande même pas la permission à Edom, c'est-à-dire que l'homme Israël, il peut faire ses propres guerres, il peut repousser les ennemis, il peut faire taire, tous ceux qui veulent dire Jair de la Shennara sur l'Éretz-Israël, sans demander qu'on se soit à Edom, les Malachim qui ont été créés, ils viennent, ils prennent ces armes-là, ces épées, en tout cas des armes spirituelles de l'Éretz-Homme, pour pouvoir repousser, et détruire carrément, tous ceux qui veulent se mettre sur la route des Rèzes-Israëls, pour dire Jair de la Shennara sur l'Éretz-Israël. Par contre, et donc on a vu que chacun a son niveau. Et donc là, qu'est-ce qu'on a dû voir après ? Afin qu'on puisse aller en Éretz-Israël par le chemin du roi, c'est ce qu'on avait dit hier, c'est quoi aller en Éretz-Israël par le chemin du roi ? On monte en Israël pour connaître le roi des rois, pour connaître Akedosh Baruchou, pour faire naître la Nécouda de Malchoud qui est en nous, la Nécouda de Royauté qui est à l'intérieur de nous. Et on ne vient pas en Israël, on ne veut pas passer partout à Edom pour entrer en Israël, pour aller kiffer, parce que là-bas, il y a des palmiers, le soleil, il fait beau, etc. Non, on veut venir en Israël parce qu'on veut connaître le roi des rois. C'est important, on a dit, c'est un des arguments principaux pourquoi on est en Israël. Rappelez-vous que Rabbeinu, quand on a dévoilé cette Torah-là, il a commencé cette Torah-là en rappelant que l'importance d'un juif qui ne peut devenir un véritable juif, un véritable fils de roi, qu'en allant en Éres Israël où c'est là-bas où on peut monter de niveau en niveau spirituel et pouvoir justement se réparer complètement et être à l'image du roi et être un véritable serviteur du roi. Donc ça, c'est cette Nekouda-là qui est importante. Rabbeinu, il la glisse dans les versets, il nous montre dans les versets que c'est marqué pour être important. Donc on monte en Éres Israël pour un alias spirituel essentiellement, c'est pour ça que c'est important quand on prie aussi de monter en Éres Israël, de prier pour pouvoir être dans un bon quartier, pour pouvoir prier d'à côté de son rave, où nos enfants vont être préservés de tout ce qu'il y a autour et de ne pas avoir peur dans les prières, de demander le top du top dans la gedoucha, dans la spiritualité, que la femme soit heureuse, que les enfants soient heureux et de ne pas avoir peur de dire non, mais moi je vais en Israël, mais je ne sais pas trop, etc. Et du coup, de faire des compromis, je parle d'un alias de filote, de faire des compromis d'un alias de filote qui font qu'au final, on peut arriver en Éres Israël et l'élévation spirituelle, elle peut prendre plus de temps que prévu. Tant que vous n'êtes pas en Éres Israël, prier et prier pour qu'en Éres Israël vous puissiez accéder, de venir à Yerushalayim, d'être à côté de la yeshiva et que vos femmes et vos enfants soient heureux et épanouis dans la gedoucha parce que c'est ça tout le but d'Éres Israël. Le but d'Éres Israël, c'est de pouvoir monter de niveau en niveau. Bien sûr, après chacun là où il atterrit, il peut monter de là où il est atterri. Et c'est ça, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils leur ont dit, on ne va pas quand on va traverser les dômes, on ne va pas commencer à aller maintenant dans les terres de l'Édom, se balader là-bas, dans tes champs, dans tes vignes, on ne va pas même pas voir des eaux de ton puits. C'est ça, c'est cette notion qu'on ne veut pas profiter du plaisir qu'il y a dans l'Édom. On ne va pas passer par l'Édom pour aller même se l'activer chez l'Édom. Quand on passe, on demande entre guillemets les malachines qui viennent chez l'Édom, c'est juste pour aller prendre les kohodes qu'il y a là-bas et rentrer en Édom et rentrer dans les terres de l'Édom. Et en réalité, il nous dit ici que tout notre but, si on vient chez vous, l'Édom, ce n'est pas pour profiter de l'Édom, c'est uniquement pour passer ici dans le chemin du roi, on veut monter en Édom, on veut prendre de vous les kohodes qu'on a besoin, les épées spirituelles qu'on a besoin, uniquement pour ne pas que les réchérim nous empêchent de monter en Éras Israël. Et on voit que pourtant le roi de l'Édom, il leur a refusé l'accès. Il a dit aux malachines « L'Édom, vous ne passerez pas par mon territoire de peur que je sorte avec l'épée en guerre contre toi. » Si tu veux venir chez moi, sache que mon été, je vais l'utiliser contre toi, je ne vais pas te passer à mon épée, je ne vais pas te laisser passer dans l'État Israël chez moi, et je vais rentrer en guerre contre toi. Et donc tout ça, c'est à cause de la faiblesse de la kodusha des malachines qui ont été produits et que ces malachines-là, comme ils n'ont pas assez de kohodes, alors l'Édom, ils ont leur mot à dire. Les hommes, ils peuvent accepter ou pas de donner les kohodes aux hommes Israël et de pouvoir repousser les ennemis. Israël, tu veux dire quelque chose ? Non. Pourquoi le roi de Edom, il a donc refusé d'octroyer ses forces aux malachines qui ont été produits par tout ce que Moshe l'a fait sortir comme commentaire de la Torah par ses prières ? Pourquoi ils ne leur ont pas donné les forces ? Donc c'est marqué dans les versets et nous on dit et nous on est tout ça ce qu'on ne veut pas vous donner les forces c'est parce que nous sommes en kodush on est en kodush à la ville qui est à l'extrémité de tes frontières. Nous on dit que nous sommes en kodusha quelque chose que nous sommes en kodusha en kodusha et qui ont été en kodusha parce que justement la kodusha nous sommes en kodusha et nous la kodusha qu'on a la kodusha qu'ils ont et les malachim elle est à la limite à l'extrémité de tes frontières à la ville qui est à l'extrémité de tes frontières ils sont dans la kodusha mais ils sont à la frontière de la kodusha ils n'ont pas une kodusha qui est suffisamment forte ils ne sont pas suffisamment détachés de la kodusha ces malachim ils n'ont pas une kodusha pour pouvoir exiger de l'edum de pouvoir prendre les forces et les combattre les reshaïm qui empêchent d'entraîner l'israël et puis je vis les et c'est pour ça que le roi de l'edum il a dit tu ne passeras pas par moi tu n'as pas assez de kodusha pour venir ici maintenant m'imposer de te donner mes forces pour pouvoir repousser les reshaïm et ouvrir les portes derrière l'israël de kodusha qui m'imposer le roi de l'edum le roi de l'edum le roi de l'edum parce que celui qui a un niveau qui est petit qui a un petit niveau spirituel de kodusha il ne peut pas s'amuser d'aller combattre les reshaïm ça c'est un grand clal c'est un danger de combattre les reshaïm parce que tu ne sais pas si le rachat il n'y a pas de avaler qui tu sais tu veux sauter à la mer pour aller sauver quelqu'un qui se noie mais est-ce que tu es apte là-bas à pouvoir faire face au courant qui est là-bas est-ce que tu sais suffisamment bien nager encore c'est un clal quand l'israël n'est pas dans un grand niveau de kodusha même si on reçoit l'épée de l'edum on ne pourra pas l'utiliser contre les reshaïm comme il faut il faut avoir de la kodusha pour pouvoir utiliser cette épée-là comme il faut même si on donne l'épée c'est-à-dire que même si l'edum lui avait donné l'épée il avait donné l'épée aux malachim si les malachim qui ont été produits ne sont pas suffisamment de kodusha alors à ce moment-là il me dit le rame celui qui n'est pas suffisamment kadoche s'il veut aller combattre les reshaïs il risque de se mettre en danger parce qu'il n'a pas suffisamment de kodusha pour les vaincre de faire attention lorsque l'on veut se confronter à un racha si le racha il n'est plus sadique que toi parce que sinon le racha il risque de t'avaler qui t'adique s'il est plus sadique que toi il risque de t'avaler l'agmara nous dit quoi si toi t'es plus sadique que lui si toi t'es plus sadique que lui si toi t'es plus sadique que le racha véritablement que t'as suffisamment d'efforts alors toi tu vas avaler le racha mais si maintenant toi t'as pas suffisamment de kodusha et que tu te confondes à un racha qui a beaucoup de force de tout mal à l'intérieur de lui et bien c'est lui qui risque de t'avaler d'accord donc celui qui est sadique le racha il ne peut pas l'avaler celui qui est sadique celui qui est un sadique parfait qu'il n'y a pas de mal que quand il n'y a pas de mal sur lequel le racha il peut s'accrocher chez le tzadik alors à ce moment-là le tzadik il n'a pas peur il peut rentrer dans le racha elle est même dans de passer toute la touma qu'il y a chez le racha et ne pas être endommagé parce que le tzadik il est glamour il n'y a pas d'endroit chez le tzadik il n'y a pas de défaut de mauvais caractère de mauvais désir de la verote où le racha il peut s'accrocher à lui pour l'avaler à ce moment-là le tzadik il peut détruire le racha mais si maintenant le tzadik il n'est pas de cet amour et qu'il a du mal à l'intérieur de lui alors le racha il peut réveiller le mal quand il va voir ce qu'on comptait avec lui il peut réveiller le mal qui est encore en lui et comme ça le faire tomber et l'avaler donc quand ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à obtenir l'épée qu'ils auraient voulu prendre du roi de Edom alors ils ont essayé de le soumettre de le séduire et d'essayer d'obtenir autre chose d'autres forces de Edom peut-être moins fort mais d'obtenir autre chose c'est marqué alors on va monter par des sentiers d'accord c'est quoi c'est quoi que tu ne veux pas nous laisser passer par ta terre directement ok on va passer par des sentiers de ta terre etc des petits chemins pour dire quoi c'est final de ce qui est marqué dans tes livres mais si l'autre les sentiers du coeur c'est à dire qu'en réalité ils ont demandé au roi de Edom de leur octroyer au moins les forces de pouvoir amener de la peur dans le coeur de ceux qui parlent du mal sur Israël comme on a dit c'est le deuxième niveau que les malachimes ils sont moins forts que l'on puisse conquérir ou soumettre le coeur des réchaïm et qu'on amène de la crainte dans leur coeur et grâce à ça on pourra monter en reste Israël en passant par ces forces de Edom et même de tes os on ne boira pas d'accord or les os ici ça fait référence à une dimension du jugement c'est le troisième niveau qu'on avait dit qu'après le plus haut niveau c'est où tu prends l'épée de Edom le deuxième niveau c'est que tu vas maintenant amener grâce à Edom la crainte de la terreur dans le coeur de ceux qui veulent parler contre le reste Israël troisième niveau c'est que sinon au moins ils vont se faire juger on va les faire taire et on va les repousser par des jugements qui vont passer directement par Edom Kipchuto ça veut dire qu'ils vont être confrontés aux lois juridiques etc qui vont passer par Edom pour pouvoir les juger et les corriger d'accord et ça c'est la dimension de Mahim nous dire à Beno que Mahim est inversé on voit que la notion de Mahim et de Mishpat est liée que l'eau et le jugement sont liés et c'est ça qu'ils ont dit et si de tes eaux on boit c'est entendu au moins cette dimension de l'eau cette dimension du Mishpat du jugement que tu puisses nous l'accorder pour qu'à travers ton jugement à toi donc c'est pas nous qui allons juger nous-mêmes on aurait préféré que ce soit un jugement qui soit droit un jugement qui soit d'un jugement de la Koucha au moins que toi qui a pour l'instant le jugement qui est tombé chez toi et qui est tombé dans les forces de l'essam et bien qu'on puisse réparer ce jugement-là et que tu vas faire un jugement un certain jugement à ces réchaïm-là qui nous empêche de rentrer dans l'esprit c'est le verset qu'il nous amène pour nous dire qu'on voit que Mahim et Mishpat ils sont liés l'eau et le jugement ils sont liés c'est quoi le sens de c'est la chose de va se dévoiler que le jugement il va se dévoiler comme de l'eau ça c'est le sens du verset qui est marqué dans Amos dans Amos chapitre 5 que le jugement il va se dévoiler comme de l'eau donc tu reprends que le jugement et l'eau ils sont liés donc quand les malachimes ils ont dit quand les malachimes ils ont dit et si de ton nom on va boire à Edom ils ont entendu qu'au moins de ton nom tu puisses donc la dimension du jugement tu puisses nous aider à rentrer dans l'esprit en jugeant les réchaïm-là qui a demandé à Edom les malachimes ils ont demandé au prince de Edom de pouvoir juger les réchaïm avec les propres lois d'Edom parce que des fois c'est-à-dire qu'il faut soumettre les réchaïm avec les propres lois d'Egoïm on ne peut pas passer par les lois directement du âme d'Israël on doit passer par l'Egoïm comme on a déjà expliqué le système juridique d'Egoïm pour pouvoir soumettre les réchaïm d'accord ils savent les malachimes qu'ils ne sont pas assez goudoshimes pour que pour que Edom leur accorde au moins cette demande-là et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont essayer de le sous-doyer avec des pots de vin avec du shohad avec de l'argent ils vont essayer de donner un pot de vin comme on dit l'essentiel c'est que même si vous ne voulez pas Edom il a la haine les esclaves il a la haine de Yaakov il a la haine de Israël donc il ne veut pas aider il ne veut pas aider il ne veut pas aider Yaakov il ne veut pas aider Israël si on n'a pas suffisamment de gouchas pour leur imposer ils ne veulent pas alors qu'est-ce qu'ils ont dit si même si vous ne voulez pas juger si vous ne voulez pas de vous-même juger les réchaïm avec vos lois et bien on va vous donner de l'argent on va vous cayer on va vous donner de l'argent un pot de vin pour que vous acceptez et comme ça au moins l'essentiel c'est comment vous allez juger ces réchaïm là et grâce à ça on va pouvoir au moins sortir la dimension du jugement de la goucha d'Israël qui est tombée chez l'égoïm chez l'essal de pouvoir la rectifier et commencer à la réparer cette dimension du jugement du fait que l'essai va quand même utiliser le jugement pour faire quelque chose de bien à Israël même si on va devoir payer un prix pour ça comme je disais c'était Israël qui parlait de ça hier qu'on voit qu'on est obligé de dépendre d'égoïm aujourd'hui même pour la rectifier et que même l'égoïm donc on dépend des lois d'égoïm pour pouvoir essayer d'ouvrir de pouvoir vivre en Israël d'ouvrir les portes avec l'israël et que quelque part c'est un prix parce qu'on sait bien qu'Israël est obligé tout le temps de sacrifier certaines dimensions pour faire que l'égoïm ils acceptent d'être de l'autre côté c'est vraiment un exemple une trinade un exemple pour illustrer un petit peu et c'est ça qui est marqué dans le verset c'est de l'argent et je te donnerai de l'argent d'accord et le targoum la traduction il dit là-bas c'est quoi c'est de l'argent c'est l'argent c'est le pot de vin qu'on va donner à Esav pour qu'il juge qu'il accepte de juger Israël il faut leur donner de l'argent du coup à Esav pour qu'ils acceptent de faire sortir le jugement qui est emprisonné chez eux de son état qui est défectueux et qu'ils acceptent eux-mêmes de vouloir participer de juger de participer à un jugement qui va être positif pour Israël d'accord les malachies ils ont compris on parle de l'impôt ici on parle de l'impôt ou on parle d'une somme en plus non mais ici l'argent ça n'est pas forcément de l'argent moi ce que je comprends en tout cas c'est que ça peut être de l'argent Kipshutu et ça peut être d'autres choses tu vois comme par exemple quand on fait à Kippour on envoie un Corban à Azazel pour calmer les forces du mal il y a toutes sortes de sacrifices que l'on peut faire on va voir quelque part je ne sais pas Rabbanu parle d'argent ici d'accord il parle d'argent je ne sais pas si c'est spécifique à l'argent Mamash ou si je ne sais pas s'il dit quelque chose ici sur ça mais je ne sais pas avoir vu là c'est pour obtenir d'Israël de ce qu'on parle là ce qu'on parle c'est pour juger c'est pour juger faire un jugement pour faire taire les réchaïnes qui parlent sur l'israël et donc pour obtenir l'israël quelque part d'accord c'est quand même vas-y je t'écoute là dernièrement les accords d'Abraham Trump il a été obligé de faire des cadeaux énormes aux Émirats au Soudan au Maroc il aura plein de cadeaux et tout ça pour que je me reconnaisse sur l'israël le lobby américain pour se faire accepter aux Etats-Unis ils font des écoles ils font des hôpitaux ils font plein de choses c'est ça et tu vois bien on le voit aujourd'hui ça marche comme ça bien sûr qu'on le voit même pour obtenir l'état d'Israël comment ils ont fait ils ont eu le voir lui ils lui ont dit ça on va te faire ça t'as un truc machin c'était des pressions des lobbies de tous les côtés tu vois même qu'il y a l'accord quand il revient de chez Navan pour retourner pour retourner en avance Israël chez ses parents il doit rencontrer ça mais il envoie des cadeaux il envoie des il envoie une tonne de cadeaux en avance des troupeaux des troupeaux des patanotes en tout cas ça dépend ça dépend du niveau de la doucha qui est généré par la tefila collective que l'on fait avant d'étudier la Torah pour donner de la force aux Malachim de pouvoir exiger des sables de nous laisser passer et de prendre et de prendre les forces qui ont été données à Esraël c'est-à-dire les brachotes les brachotes que Yitzhak a accordées à travers Yitzhak à Esraël et de les prendre comme on l'a dit à kol kol Yaakov à daim de Esraël quand la voix c'est la voix de Yaakov et que la voix elle est vraiment réparée et c'est pélé parce que vraiment le pshat de la double voix de Yaakov à kol kol Yaakov c'est la voix de la Torah et de la tefila la voix de la Torah elle est bien liée à la voix de la tefila de la bonne manière à ce moment-là les mains ne sont pas les mains de Esraël il n'a pas le pouvoir de l'épée sur nous et en fonction de combien on va dans cette perfection-là on aura nous le dessus sur Esraël ok donc on parle de l'argent a priori de l'argent d'accord donc on va avoir encore un autre niveau c'est que même si maintenant sauf sauf Essal il ne voudra pas Edom ne voudra pas juger les réchaïms d'accord alors au moins qu'ils puissent les convaincre les soumettre de les faire taire pour ne pas qu'ils parlent de manière ostentatoire et de manière en grand public etc contre les réchaïms les réchaïms les réchaïms les réchaïms même s'ils ne vont pas les juger là on a un niveau encore dans tout même si on ne va pas les juger même si les réchaïms ne vont pas juger les réchaïms avec des lois qui vont contrer les réchaïms qui parlent contre les réchaïms au moins qu'ils puissent influencer par les forces de Edom qu'ils puissent avoir une influence de pouvoir faire taire que les réchaïms qui parlent sur les réchaïms ils ne le parlent pas de manière dévoilée jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles du peuple et que ça décourage le peuple même si ces gens-là vont continuer à parler mais au moins qu'ils puissent avoir une influence que ce ne soit pas quelque chose qui va influencer tout le peuple ce qui est marqué dans les versets juste après c'est marqué seulement Endavar c'est quoi Endavar ici c'est qu'il y a c'est entendu Endavar qui n'est pas la possibilité de parler même si tu ne m'aides pas toi Edom de pouvoir combattre concrètement physiquement par des actes etc au moins Endavar Beraglay et Evora la seule chose que je vais faire c'est que je vais passer par avec mes pieds d'accord c'est le sens simple c'est Rak Endavar Beraglay et Evora je ne vais rien faire je vais juste passer avec mes pieds dans ton territoire vraiment rapidement et comment il va expliquer ce verset là Rak Endavar Beraglay c'est qu'ils ne rentrent pas leur Davar Davar c'est leur parole qu'ils ne rentrent pas leur parole Beraglay dans la dimension des pieds c'est quoi la dimension des pieds la dimension des pieds on va voir que c'est le peuple on va voir comment il va expliquer que les pieds ça représente le peuple ok donc Beraglay juste pour que leurs paroles ne rentrent pas dans les pieds c'est quoi dans les pieds c'est la multitude du peuple que la multitude du peuple on l'appelle les pieds comme c'est marqué dans Shemot chapitre 11 et tout le peuple qui était à tes pieds donc tu vois que dans les versets dans Shemot le peuple il est considéré qu'il est au pied il me semble de Moshe d'accord et donc quelque part on a été le peuple celui qui va affermir la roi c'est un roi celui qui va être le socle de la roi c'est un roi un roi qui n'a pas de peuple ça peut dire que c'est un roi qui est sans pied il n'a pas de il n'a pas de stature en tout cas le peuple ça veut dire ça veut dire en fait que mon peuple par ce passage il ne soit pas assimilé ça fait le sens non ici le sens le sens c'est c'est pas c'est pas que le passage il va avoir une influence sur le peuple ou pas ce qu'on veut nous c'est que on veut demander à Esab les malachins nous demandent à Esab on va passer chez toi pour prendre des forces quelles forces qu'on veut prendre juste des forces au moins de faire taire les reshaïs qui parlent sur l'Elas Israël donc on n'est pas avec l'épée c'est à dire qu'on ne prend pas ton épée on ne va pas faire le travail nous-mêmes on va passer par toi ça ne va pas être par des jugements des jugements on ne te demande pas de mettre de la peur dans le cœur des reshaïs c'était le deuxième niveau d'influencer qu'ils aient de la peur de parler qu'ils ne parlent pas qu'ils soient tétanisés qu'ils n'osent pas dire un mot sur Israël troisième niveau on ne te demande pas ça non plus c'est à dire d'intervenir au niveau juridique que vous vous allez juger ces reshaïs là pour qu'ils se calment et qu'ils se taisent on ne te demande pas ça non plus là on te demande juste une seule chose c'est d'influencer que même si vous ne pouvez rien faire au moins faites en sorte qu'ils ne parlent pas suffisamment pour que ça n'arrive pas aux oreilles du peuple on demande une influence que c'est quelque chose de minimum si vous pouvez essayer de faire ça c'est à dire que leurs paroles même s'ils vont continuer à parler mais que leurs paroles elles n'arrivent pas jusqu'aux oreilles du peuple et c'est ça que leurs paroles donc des reshaïs elles n'arrivent pas aux oreilles du peuple qui s'appellent les raglaïm qui sont dans la dimension en fait des pieds donc c'est ce qu'il dit ici juste que vous fassiez taire faites taire les reshaïs face au peuple au moins face au peuple qui veut monter en reshaïs qui ne disent pas de la chanara et comme ça ainsi la multitude du peuple pourront monter en reshaïs donc du coup c'est Edom qui donne la force aux reshaïs du âme Israël de parler sur Israël c'est Edom qui donne la force aux malachines qui donne la force aux malachines qui ont été produites par la tequila et la Torah qui exnèrent cette tequila là qui donne la force aux malachines de faire taire de faire taire les reshaïs qui ne disent pas au moins du lachinara devant la peuple d'Israël et même ça le roi d'Edom il n'a pas accepté il a dit tu ne passeras pas et à la fin du verset c'est marqué et il a refusé Edom le même refusé que Yosef il a refusé d'aller avec Potiphar il a refusé Edom de laisser le passage à Israël de changer son itinéraire et il n'est pas passé par la terre de Edom et donc ils n'ont pas réussi à punir les reshaïs et ils ont dû retourner 40 ans dans le désert de l'âme Israël d'accord ça c'est avant ça c'est avant l'épisode des méraglims ou c'est après l'épisode des méraglims c'est la question que je me posais parce que du coup est-ce que les méraglims sont la conséquence que justement ils n'ont pas réussi à faire taire donc Bepoald ça a parlé tu vois ce que je veux dire l'idée c'est ça de toute manière l'idée des méraglims l'idée des méraglims c'est que si on n'a pas réussi à combattre les méraglims c'est cette dimension-là que justement c'est exactement cette dimension-là ce serait bien de revoir bien dans les chronologiquement comment tout s'imbrique mais c'est exactement cette dimension-là cette dimension que le fait le fait qu'il y ait des méraglims qui puissent décourager le peuple et qu'on a dû attendre d'ailleurs que les méraglims ils meurent après c'est parce qu'on n'a pas su Moshé à son niveau qu'Abiachol il n'a pas su attirer les compréhensions de la Torah de la bonne manière par la tefillah sans les trois et d'achat et de faire dépendre cette tefillah du public et que si jamais il avait fait ça correctement alors à ce moment-là il n'aurait jamais eu tout ce lachnara sur l'âme israël et même s'il y avait pu avoir du lachnara ils auraient été éliminés sans pouvoir avoir de l'impact sur l'âme israën quand les dômes ils ne nous ont pas laissés passer par le raccourci on était obligés de faire le tour et c'est là qu'il y a eu les méraglims c'est là qu'ils ont décidé d'aller faire une expulsion en Eretz-Syssel ça nous a ralenti mais si on était passé il n'aurait peut-être pas eu ça justement il n'aurait peut-être pas eu cette idée d'aller vérifier il y a fait il y a fait c'est exactement ça c'est à dire que du fait maintenant que Moshé Rabbeinu Hachem il a fait que Moshé Rabbeinu il s'est trompé à son niveau et qu'il n'a pas su faire gérer les commentaires de la Torah de la bonne manière donc qu'est-ce qui s'est passé quand on a voulu rentrer en Eretz-Israël et donc prendre les forces auprès de Edom pour pouvoir ouvrir les portes d'Eretz-Israël pour pouvoir calmer les khatrila tous ceux qui auraient pu vouloir parler sur Eretz-Israël et donc enlever toutes les souffrances et ouvrir les portes d'Eretz-Israël du fait que ça n'a pas été fait de la bonne manière alors quand on a voulu passer quand les Malachim ils ont voulu passer par Edom pour ouvrir les portes d'Eretz-Israël le passage d'Eretz-Israël a été fermé et donc on n'a pas pu empêcher la médisance sur Eretz-Israël donc les Meringlim ils ont pu laisser libre cours à leur dessein de vouloir rentrer en Israël pour aller dire du mal sur Eretz-Israël le Hame israël n'a pas eu les forces non plus de tenir face à Eretz-Israël sur Eretz-Israël et donc on a dû attendre que tout le monde meure et ça a pris 40 ans quand on avait pu faire le travail par rapport par le ticounisme de la Tfilah sur l'étude de la Torah etc alors on a dû attendre que ces Malachim que ces Miraglim et toutes ces générations ils meurent pour pouvoir rouvrir les portes d'Eretz-Israël bien fait donc voilà les choses sont bien posées là-bas prochaines ça va ? et tout ça c'est à cause de la faiblesse de l'Aqdusha de l'Aqdusha des Malachim qui ont été produits que le marche à Malachim à aider les Malachim qui ont été produits par Moshe que Moshe l'a envoyé ils n'ont pas pu punir les Rechayim en allant puiser les forces du roi de Edom tout ça parce que Moshe a frappé le rocher et qui ne s'est pas attaché avec les Neshamas de l'Israël au moment où il a parlé ou il a prié pour pouvoir faire les commentaires de la Torah et donc ça ça fait que la Dusha des Malachim elle était affaiblie parce qu'il faut déverser des paroles de prière avant d'étudier la Torah où le Kaché nous répète encore une fois de s'attacher de s'attacher de soi-même à toutes les âmes de ceux qui t'écoutent et grâce à ça tu rajoutes une grande doucha pour le fait que tu t'as associé dans tes télèbres à l'Israël tu rajoutes une grande doucha dans la la dimension de ce qu'il a dit que dans la multitude du peuple tu vois apparaître la splendeur du roi c'est le fait d'augmenter la splendeur d'Hachem la doucha dans les mondes en haut par le fait que la tefillah c'est une tefillah du rabbin en fonction de la multitude de la doucha qui va être produite par la tefillah celui qui veut expliquer la Torah en sachant au mérite du public ainsi va jaillir une multitude de lumières de compréhension de la Torah et en fonction de cette lumière et en fonction de la multitude et de la puissance de l'éclat de la Torah qui va jaillir suite au filot de celui qui l'a fait en situation publique comme ça va se multiplier la force des malachim qui vont être produites et en fonction de la force des malachim on pourra punir les rechayim qui veulent oser dire du rachanara sur l'israël moi ce qui me terrifie c'est que Rabbenu il appelle ça vraiment des rechayim Rabbenu qui est tout le temps en train de juger les caves des routes ceux qui parlent sur le reste israël ils les appellent des rechayim c'est pas que ça en tout cas c'est souvent ceux qui parlent sur le reste israël ceux qui parlent sur le tzadik pourquoi on ne dit pas ce qu'il y a chez nous l'essentiel de l'action c'est la parole la parole les créatrices les créatrices ça l'influence énormément une parole quand tu prends des grands hommes dans le bien ou dans le mal leurs grandes actions ils l'ont fait d'abord par la parole ils ont enfermé les troupes avec leurs paroles après dans le mal là on parle du mal les méringlés mais ils sont venus ils sont venus ils ont parlé sur l'esraël par leurs paroles ils ont découragé tout le peuple Hitler par sa parole il a enflammé toute une nation à devenir fou contre alors maintenant les amis on va rentrer dans un kéta je pense qu'on va le laisser pour demain parce qu'il est assez assez dense là Rabbeinu il va nous expliquer donc tout le début de la Torah donc dans le kéta à bas Rabbeinu donc tout ce qu'on avait vu au début du Zohar donc les neuf les neuf attributs célestes qui ont été transmises à la dimension de la barbe du visage céleste donc Rabbeinu va les expliquer ici c'est ça le troisième perec du séfer le séfer caché on l'avait dit du Zohar 9 attributs célestes 9 des réparations ou des attributs célestes ils ont été transmis à la barbe céleste alors ici il nous dit comment il faut comprendre la barbe la barbe ça peut se dire soit le mot Zaken en hébreu Zakan c'est la barbe mais Zaken c'est aussi le sage l'ancien l'ancien du peuple c'est entendu chez nous la vieille c'est synonyme de sagesse plus un juif il vieillit plus il a accumulé de Torah plus il a accumulé de Yerachamayim plus il a accumulé des preuves dans sa vie qui ont permis de connaître les Zakan donc chez nous on honore pourquoi on se lève devant un Zaken parce qu'un Zaken il représente il a à l'intérieur de lui une expérience d'Hachem une expérience de Torah qu'on honore donc ici il nous dit c'est quoi ici il ne faut pas lire les Zakan à la barbe les neuf sikonimes que j'ai transmis aux Zakan à la barbe céleste à la barbe du visage céleste c'est à nous les Zaken il s'agit ici du Zaken c'est l'ancien de la génération le Chacham qui va être d'Oresh qui va enseigner la Torah qui est assis dans la yeshiva pour commenter la Torah donc c'est Moshé Rabbenu c'est tous les Zaken tous ceux qui sont des Chachamim qui veulent commenter la Torah ils ont été transmises les neuf notions que l'on a vues et là on verra demain à la Tachem comment Rabbenu on va les lire succinctement et on les explique quand elles sont demain donc c'est quoi les neuf sikonimes que le Zohar là-bas il a caché tout une grande partie de toute la Kabbalah qui est cachée là-bas Rabbenu les explique maintenant d'une manière complètement simplifiée par rapport à à tous les étapes qu'il a dit Rabbenu ici on va les dire succinctement maintenant et on verra la suite demain Aleph Karhetamate la première ticoune c'est prends le bâton d'accord donc c'est de prendre sa force pour soumettre le mal chez le peuple deuxième chose donc le premier c'est de s'émerie prendre le bâton le deuxième c'est rassemble la communauté pour qu'avec ce bâton cette émerie de la Moshe soumettre le mal du Hame Israël troisième ticoune vous allez parler au rocher vous allez prier vers le rocher avec des supplications quatrième ticoune ça cette prière-là elle doit être aux yeux du peuple c'est-à-dire de se relier avec le peuple comme on l'a vu cinquième ticoune tu dois prier en t'associant au peuple jusqu'à ce que tu vas avoir des paroles de feu qui vont sortir de toi dans ta prière sixième ticoune et ainsi quand tu sauras des paroles de feu tu vas pouvoir attirer de la Torah c'est la sixième ticoune septième ticoune c'est la création des malachim qui vont être créées par cette Torah de feu qui va sortir de la Tfilah du Rabin huitième ticoune c'est de recevoir la force de l'hédom pour ces malachim-là de pouvoir soumettre ceux qui haïssent l'Erette Israël ou en tout cas qui passent l'Erette Israël canal et neuvième ticoune c'est l'avos de l'Erette Israël c'est d'arriver en Erette Israël tout ça c'est le processus mes amis de l'Aliya collective de l'Aliya collective de l'Elu Ticounine de l'Erette Masa de l'Erette Israël et voilà donc ce sont les neuf Ticounine qui ont été transmis au Zaken donc maintenant c'est plus simplement la barbe mais c'est au Zaken donc à l'Ancien celui qui va enseigner la Torah on verra on a confirmé on a confirmé on a confirmé tout ça et merci à Hachem demain Bérette Israël et Chazag et Chazag